Alors, concernant les jours de réduction de temps de travail, JRTT, là aussi l'ordonnance du 25 mars 2020 a pris des mesures exceptionnelles, temporaires mais exceptionnelles, du fait de la crise sanitaire. L'employeur peut effectivement imposer, voire modifier les jours de JRTT, cette fois-ci dans la limite de 10 jours, moyennant toujours le respect d'un délai de prévenance d'un jour. Il en va de même des jours de repos conventionnels, mais aussi des jours de repos pour les salariés qui sont forfaits jour, voire des jours de repos qui sont affectés sur le compte épargnant. Donc, les conditions sont beaucoup plus souples que pour les congés payés, puisque là, l'employeur peut prendre cette décision de manière unilatérale. Il n'a donc pas l'obligation d'avoir recours à une négociation pour conclure un accord sur ce sujet. Il peut le faire de manière unilatérale, à condition, bien entendu, d'en informer le salarié. Et l'ordonnance précise également que cette décision doit être tout de même justifiée, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19. Donc, ça veut dire qu'en cas de contentieux, il y aura quand même tout un débat sur ce qu'on entend par difficultés économiques. Est-ce qu'on renvoie à la définition du Code du travail sur ce sujet, où les juges retiendront une interprétation beaucoup plus souple ? Là, on verra en fonction des contentieux à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada